bonjour youtube pour ce nouvel épisode de la série my team avec kelly brun qui a réalisé tout un week-end en chine lors du dernier épisode autant lors de la sprint autant lors de la course une première proposition premier top 5 des premiers points donc on commence ici l'épisode qui prépare le grand prix de miami on a un événement pour l'aérodynamisme on va aller voir ça en premier lieu ok soit j'accepte ça diminue l'expérience de notre pilote déjà pas vraiment expérimenté mais ça améliore le moral soit je rejette ça diminue le moral de l'aérodynamisme mais ça augmente l'expérience du deuxième pilote de 7 points je pense que j'essaie d'améliorer l'expérience de notre pilote mais en même temps i don't care non je vais augmenter le moral de l'aérodynamisme ça fait plaisir mon cher ami parce qu'en plus qu'on a 1198 points de ressources ça va valoir la peine on va y avec les activités donc on pourrait augmenter tous les départements c'est bon ah ça c'est bon aussi je vais prendre ça puis là j'ai donné tu as un deux choix et non on va jouer avec celle-là on va améliorer notre deuxième pilote un peu je lui conviens de faire perdre quelques points 3,4 millions c'est pas suffisant pour augmenter ce que j'aimerais j'aimerais beaucoup augmenter en fait ça va un peu trop loin ici les points de ressources pour pouvoir gagner davantage ouais ça serait ça l'objectif mais là ici au niveau apia je vais faire ça premier lieu j'ai retrouvé le bug couleur de l'écurie première couleur je veux ça ok et là bas on n'est plus la couleur noire là on voit notre progression on est derrière vis de cache racing bull de 2 points qui vont apparaître en théorie le 27 avril 27 avril c'est avant le grand prix et avec 1058 points qu'est-ce qu'on peut upgrader il y a ici qui nous propose il n'y a pas de deal il n'y a aucun bonus il coûte trop cher trop cher il y a juste ça que je peux faire on va le faire bon niaisage et au niveau des moteurs on est bien situé donc c'est bon ça c'est bon puis l'inde de norris domine le classement des violettes pas seulement deux points sur max restapen nous on a récolté 12 points dans le week-end en chine les 12 premiers points de corner city qui prend la sixième place avec moins de 27 points derrière aston martin qui est notre objectif ça fait du bien de pouvoir seulement à c'est vrai j'ai monté de seulement de voir dnf 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 une belle 5e position c'est agréable c'est parti donc pour faire avancer le temps et se rendre jusqu'au grand prix de miami yes on l'a yes on a eu les deux d'amélioration excellent on va arrêter solo 618 points le début du prochain week-end 618 points qu'on peut oublier quelque chose non ce n'est pas suffisant on continue et on sera pour le grand prix des états unis à miami nous voici fin prêt pour les essais libres qu'est-ce qu'il y en a de la température ok peut-être la pluie en début de course mais après ça ça va faire ça va être très joli c'est très serré au niveau des développements on est vraiment proche de racing bull on a réussi justement l'appui arrière et l'usure des pneus ok on mène 12 à 9 contre notre cher rival daniel ricardo d'accord c'est bon ah puis c'est une qualification sprint il y a un sprint à miami ça c'est cool ok ok on y va avec des essais libres rapides faut avoir à manger le plus auprès de ressources possibles et rapidement let's go ça c'est sûr qu'on l'avait lui je vais l'avoir je vais l'avoir j'ai son dirai c'est un petit mal oui et un dernier ah je vais être obligé de faire cela let's go on a quand même tout réussi ce qu'on pouvait faire c'est 4 4 étapes du programme de terminer oh 440 plus 150 c'est quand même intéressant montant 138 points de ressources on a des bonus et on augmente en popularité des deux côtés bon ben avec les points qu'on vient de récolter qu'est ce qu'on peut upgrader on peut upgrader l'aérodynamiste il n'y a pas de bonus j'ai pas regardé qu'est ce qu'il y avait des bonus mais encore une fois c'est le moteur ça coûte trop cher ici ça coûte trop cher à ici tous vos meilleurs matériaux on pourrait l'avoir pour monaco parce qu'on a tant besoin de ça ça va quand même bien au niveau de la durabilité j'aimerais mieux améliorer l'aérodynamisme si on va y aller avec l'ajustement de l'aideron avant on pourrait l'avoir justement avant à miami est ce pas miami excuse moi c'est imola avant imola puis c'est 20% let's go on y va maintenant que ça c'est fait on n'a plus de ressources on y va pour la qualification sprint let's go nous sommes de retour à miami où vont se dérouler les qualifications c'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui tout le monde se demande qui va décrocher la pôle c'est parti on a le droit à qu'un seul set de gomme tendre il ne faut pas faire d'erreur il faut réussir à bien se positionner let's go on va changer ici il n'y a pas un rs à non j'ai jamais piloté et ça lag depuis la nouvelle mise à jour mon jeu est vraiment bugué oh ok le lag pause j'ai vraiment l'impression que ça va laguer je vais essayer mais sinon je vais faire recommencer la séance manuyer des limites ok ça le fait beaucoup trop loin mais ça va j'avais oublié que le jeu est plus agréable et que je peux aller plus vite que ça mais ça va ça va j'ai connu pire j'ai connu bien pire non lag pas à ce moment là s'il te plaît ah ça lag là j'ai coupé mais vous voyez très bien à quel point ça lag ah si tu n'es marre j'ai frappé le mur c'est injouable depuis la nouvelle mise à jour parce qu'en ce moment on est le 8 juin c'est le grand prix du canada dans quelques minutes mais bon j'essaie de faire un temps avec calivron let's go ok quatrième malgré tout le lag ça va bien on peut être content cinquième finalement on peut être content on peut être content on peut être content on peut être content sixième il reste quatre minutes 42 on est derrière allonzo qui vient de faire un temps remarquable oh on tombe septième parce qu'on va être dans le top 10 mais c'est logique ferri ferri mclaren mclaren on a d'autres joueurs ça pendant l'onzo on est devant max verstappen devant l'enstroll qui reste à faire le chrono lois hamilton arthur leclerc lui 18e 1,9 seconde c'est la 1,4 seconde de mieux que notre co-équipier peut-être que je remette la difficulté à 90 et 10. Et on est 8e devant Lewis Hamilton. Est-ce qu'on est dans le top 10? Je pense que oui, moi. Oui, 8e. Wow! Fernando Alonso, les deux Espagnols en avant avec Carlos Sainz, Landon Norris, Charles Leclerc, George Wasson, Perez, Piastri et nous devant Lewis Hamilton et Len Scholl vraiment de très peu. On parle ici de 12e et 1000e et ensuite de 4000e. C'est à peine hors du top 10. C'est assez surprenant. Sinon, Arthur dernier. Bon dernier. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas de sens dans une voiture. Justement, je suis 8e mais je serais censé me battre avec, en théorie, Racing Bull. Puis là, je suis à 5e de plus, 7e de plus. C'est peut-être 87 de difficulté ou 88, ça pourrait faire la job. Je serais censé me battre avec ceux-là. C'est une seconde de mieux que Asse. On verra ça prochainement. Et on vient de gagner la qualification de notre dernier cadeau mais encore un beau bug du jeu. En fait, je ne pense pas que c'était un bug. Je pense juste qu'il faut atteindre notre objectif de position de classement puis on l'a tous les deux atteint. et on va chercher en popularité. Mais pas Arthur. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte. Il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie qui aura l'étoffe pour accéder au podium. Peut-être qu'elle ivrogne. C'est juste 5 tours. Tout est possible mais on prend quand même de la 8e place. Et on ne voit pas les chronos. Après les sprints, on ne les voit pas. Est-ce que c'est un bug du jeu ? Je ne sais pas. Mais bon, ça met au moins la grille comme il se doit. Ouais. Désolé-moi Arthur. Jacques Villeneuve. Hic, le jeu lag. Le changement, suite à une belle mise à jour, moi, ça a bugué mon jeu plus que tout. au niveau du réalisme, au niveau du lag. Puis je ne peux même plus regarder mes diffusions sur mon théâtre. « À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ ? » « Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique. D'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. » C'est tout le temps le même discours. Tout le temps le même discours pour vrai. Il pourrait y avoir un peu de nouveauté. EA, au niveau des discours, ça pourrait être par grand prix. « Les pilotes participent à de nombreux Grands Prix dans une saison et ses routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. » Ah oui, c'est ça. Let's go, let's go, let's go. Tour de formation, tour de formation. « On a pas de chance de finir encore dans les points ici. Reste propre et on espère que tu peux avoir le maximum augmenté. » « Ouais, 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 ouais. On y va. C'est parti, tour de formation. On va essayer de chauffer les pneus du mieux qu'on le peut. Oh. On y va avec des points de l'ERS à non. Et c'est parti. Les pneus sont quand même déjà assez chauds. Il faut s'assurer qu'il soit chaud. Gardez le lag, ça n'a pas de sens. En tout cas, on va, on va, on va. Non, c'est ce qu'on va faire si ça n'aide pas trop. Ah, ça n'a pas de sens. On se revoit justement parce qu'on va être en position de la grille. Ah, j'ai remarqué un autre bug. J'avais changé la couleur de mon écurie pour que ça devienne jaune et doré. Et je vais attendre avec vous, le jeu a bugué la dernière fois lorsque j'ai voulu starter la course sprint, la qualification sprint, pardonnez-moi. Fait qu'il a fallu que je rouvre le jeu. Puis quand j'ai rouvert le jeu, on aurait dit qu'encore une fois, il faut que je recommence la personnalisation des couleurs de l'écurie. Fait que c'est pour ça que c'est encore noir. C'est un bug qui est récurrent, qui est juste tannant. C'est pas la fin du monde. Mais bon, on va mieux avec là. On va essayer de le changer à chaque fois ou on va essayer d'y penser. Mais bon, on se rejoint justement lorsque je vais essayer de me placer en purple sur la grille. et on se place tranquillement. Ah, on va le prendre, on va le prendre, on va le prendre. le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surmène les feux. Oui, monsieur. Et c'est parti. Ça roule à Miami. Départ correct. C'est Leclerc qui s'est plus loupé qu'autre chose. On attaque dessus. On attaque. On attaque. Oh, c'était limite. C'est tellement par l'intérieur. Est-ce que c'était légal? Je ne sais pas. Mais on a avertissement en contact avec Leclerc. On vient chercher la quatrième position. C'était beaucoup trop risqué. On aurait pu scraper notre voiture. Mais ça passe. qui est l'ivrogne qui joue d'audace et va chercher quatre positions et se positionne derrière des voitures en gomme médiane. Donc, tout est possible pour potentiellement aller remporter cette course sprint. Wow! J'ai hâte de voir, j'espère, repenser à regarder la reprise. Oh, ça se bat la vache Sainte avec Fernando Alonso. Trois de front. on freine d'avance. On freine d'avance parce que, ouais. Euh! Non, non, non. J'ai l'impression de m'avoir fait frapper. On rentre à l'intérieur de l'Ame de Norris. Oui, oui. Oh, léger contact. Mais ça va. On est troisième. On a profité justement du chaos et Fernando Alonso est toujours devant. Oh, on manque le curb ici. Mais ça va. Ça va. Ça va. Et toi, la voiture. Et toi, voiture. Il ne me le dit pas. OK, OK. Oh, le DRS dans le prochain tour. C'est bien. OK, Alonso est en tendre et Sainte est en médium. Fait que je pourrais peut-être finir deuxième. Ah, là, le DRS va être autorisé. Ou je reste dans le DRS de Sainte parce qu'Alonso, lui, va filer à vive allure. Ça ne sera pas long. Yes, excellent. Et Norris qui est derrière nous en médium. Ça le fait. Oh, oui, oui. On va l'avoir Sainte. On va être défendre à l'intérieur. Moi, je prends l'extérieur. J'ai pris large un peu pour lui donner de l'espace. Je ne veux pas... Oh, j'ai failli drifter dessus. Mais on est allé chercher la deuxième position. Let's go. Oh, il manquait ce... Oh, non, non. Holy shit. Faut que je reste dans le DRS de Sainte Alonso. Oh, là, j'ai contact sur le mur. Ah, non, je pense que je ne vais plus perdre la minute. Non, j'ai le DRS. OK. J'ai presque plus de batterie. J'ai utilisé toute ma batterie. Je défends l'intérieur. OK. J'ai freiné très tardivement. J'ai vraiment eu peur. Ah, les curbs sont mortels dans le jeu. C'est le meilleur tour en course. Continue comme ça. Meilleur tour en course. Là, ça ne sera pas facile parce qu'il faut que je reste avec Alonso. Mais je n'ai presque plus de RS. Presque plus de batterie. OK. est-ce que je l'ai? Ah, je pense que je ne l'ai plus. OK, je l'ai eu. Mais j'en connais un qui va me dépasser. Hein? Je n'ai pratiquement pas défendu. C'était parfait. OK. Je suis direct derrière Alonso. Idéalement, rester derrière lui jusqu'au dernier tour. Et après ça, l'attaquer. OK. On va voir le DRS. Hé, Steve! Je n'ai pas vu ça s'arriver. Non. C'est une petite curve. Elle a fait arriver là. OK, je pense qu'il faut juste me concentrer à défendre la deuxième position parce que c'est crazy. Ou j'attaque Alonso carrément. Mais si je fais ça, je me mets en danger. Il reste deux tours. Idéalement, il faut que je continue à être sur Alonso pour pouvoir rester deuxième. C'est sept points. On s'entend que la sprint n'est pas ça qui paye le plus. OK. Ah ben là. Ah ben là. On y va dessus? Je ne sais pas. On y va. On y va. On ne va pas qui est la première position. De la merde. Ah! Ça, c'était dangereux. On commence à stresser. On utilise la batterie, mais on y laisse l'intérieur. On va essayer de le reprendre sur le prochain DRS. Ouais. Oh shit! Hé, je n'ai même pas eu d'avertissement. Je suis surpris parce que j'ai vraiment perdu le contrôle de la monoplace. Puis, j'ai juste continué mon chemin. Let's go. Peut-être une chance de remporter cette course. Sprint à Miami. Euh! Ça aussi, je fais le niaiseux avec les rebords. Ah! J'ai eu une mauvaise sortie. Faut que j'ai juste toute ma batterie maintenant pour pour défendre. Ok, ça va, ça va, ça va. On reste derrière, là, nous, on va essayer de l'attaquer lors du dernier DRS post-team. C'est ce qu'on va essayer de faire. drette live, là. Toute la batterie, c'est parti. On y va pour la victoire, pour calibronger Cornary City. On va l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir. Ben, non. Faut pas que je me loupe, non. Oui. 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 C'est fait. Calibrong, première victoire, et c'est aujourd'hui à Miami. Wow! Une première victoire, une qualification sprint. Ben, une course sprint. Incroyable. Pilote du jour, évidemment, Calibrong, la québécoise, numéro 91, qui vient remporter les huit gros points au classement. Wow! La course sprint est terminée, mais ce week-end nous réserve encore bien des surprises. Place aux qualifications et bien entendu au Grand Prix. Et oui, c'est huit points devant Fernando Alonso qui a très bien fait ça. On a très bien géré également les pneus et la stratégie pour réussir à gagner la course. Si on regarde ça, regardez, tendre, tendre, on était huitième, on a gagné en étant en huitième position comme au départ. Sinon, ça a été 2-3-4. Russell a perdu une position. Hamilton a gagné une. Piastré a perdu deux positions. Lenshaw a perdu une position. Il y a des médiums dans le top 10. C'est des drôles de stratégie. Arthur Leclerc en médium dernier. Zuguanio a été lamentable aussi en passant de P18 à P21. Il y a eu moins qu'il y a eu d'avertissement avec Leclerc. On va regarder justement le départ. Si on regarde les chronos, une 30-75. une 32 Fernando Alonso. Mais c'est sûr que Fernando Alonso n'a pratiquement jamais eu le DS. À ce niveau-là, ça paraît. On peut te voir qui a fait le tour le plus rapide? C'est moi. C'est moi. C'est juste que ça ne veut pas donner de points. Ça démontre que la difficulté est trop basse. Je l'augmente. C'est clair et net parce qu'il y a une 30.0 versus une 31.8. Ça ne marche pas. Mais c'est vraiment dur dans le jeu de savoir quel est le niveau qui est idéal selon le Grand Prix. Il faut vraiment prendre le temps d'aller dans les essais libres et de tout vérifier. Mais à un moment donné, quand on veut juste se divertir et avoir du fun, ce n'est pas évident. Landon Norris atteint les 100 points au classement des pilotes. Kelly Vrogne atteint les 20 points et tout près de Oscar Piastri qui, contrairement à son coquipier, a vraiment un début de saison très difficile. Red Bull et Max Stappen demeurent à 7 points de la tête du classement. Ferrari, eux, sont un peu plus loin. Et au classement des constructeurs, 27 points séparent Red Bull et Ferrari quand l'Université se rapproche d'Aston Martin par 26 points. Donc, la cinquième position est encore possible. On va aller revoir le départ justement de ce Grand Prix. Oh! De ce Grand Prix. Ah oui. On va avancer un peu. Bon. C'est parti. L'attaque de Kelly Vrogne à l'intérieur. C'était assez intense. Merci. Regardez ici. Oh! 4 de front. Ah! C'était pratiquement illégal ce virage-là. Et c'était capoté Red. Wow! Je veux revoir de la vue de Landon Norris. Tiens. On va très bien voir. Ah! Regardez ici l'attaque à l'intérieur. Et il y a eu léger contact. Y a-t-il eu des dégâts? Y a-t-il des voitures endommagées? Bonne question. Parce que regarde Leclerc, lui, il ne pouvait rien faire. T'as un exemple chez ça, là. Regardez. Leclerc, il ferme la trajectoire, là. Quel ivra, il ne peut plus passer, là. Il est rendu là. T'es complètement hors-piste. complètement hors-piste. C'est impossible que la FIA n'aille pas pénaliser quoi que ce soit. Je ne comprends pas. C'est juste ridicule. Il n'y avait aucune chance pour le Québec. OK, il y a eu contact avant, mais regarde. Non, 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 non. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est juste ridicule. Puis à l'arrière, on a vu quand même une belle bataille ici, là. Ah, il y a eu plusieurs 3 de fraude. Regardez. Aston Martin, un Mercedes, Aston Martin, McLaren, Red Bull, en arrière avec As. Bref, il n'y en aura pas eu de facile. Non, et pour terminer, on va y aller avec... On va se gâter. Oui. Quel ivrogne qui traverse la ligne d'arrivée avec le drapeau à Damier. Première victoire de la Québécoise. Yes. Et c'est fait. Cette course de sprint de Miami est terminée. Très belle victoire de Québécoise. On se revoit pour le prochain épisode sur Cornet.tv pour la course de Miami. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi, clique sur le pouce bleu, fais sonner la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao, les Cornets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada